Musique Attire la parce qu'il y a au fond de toi Quand je commence à danser à partir à gauche, à partir à droite C'est le bordel, mais ça aide dans la vie aussi C'est comme avec les problèmes On sent qu'on ne court pas d'air C'est un problème de 700 kg Musique Ce qui est magnifique, c'est quand on est dedans Tu as presque l'impression que c'est une danse Musique 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 Bonjour à tous Salut tout le monde Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première fois avec un invité Je vous présente David Putz Enchanté Que vous ne connaissez pas encore Mais qui va nous accompagner aujourd'hui en fait pour une séance un petit peu originale En fait donc David Putz n'a jamais travaillé avec les chevaux Alors voilà il me connaît, il est déjà venu assister à plusieurs séances avec moi Je t'aidais à préparer la carrière et à nettoyer le boxe mais c'est tout quoi Je filmais aussi des fois j'étais derrière la caméra Voilà et des fois il était derrière la caméra Donc voilà il connaît un petit peu les chevaux mais il n'a aucun savoir faire Par contre c'est quelqu'un qui a énormément d'empathie, il a une très grande sensibilité avec les animaux Donc en fait avec cette vidéo aujourd'hui je ne sais pas encore du tout comment ça va se passer Mais je voulais vous montrer en fait ce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos avant Que sans savoir faire on peut réussir en fait à faire des choses exceptionnelles avec les chevaux Enfin c'est peut-être un bien grand point On verra ça Mais disons qu'on peut rentrer en communication avec eux sans savoir faire Mais juste avec du savoir-être, de l'empathie, de l'observation, de la sensibilité Et donc ce qu'on va faire, on va faire des petits exercices assez simples avec mes deux chevaux Peut-être je pense qu'on va commencer avec caresse, on va voir un peu Je vais laisser David se débrouiller donc le faire tout au feeling Et après je vais lui donner éventuellement des petits tips mais seulement au niveau savoir-être Donc je ne vais pas du tout lui donner des choses au niveau du savoir-faire, du positionnement, du postural, des gestes, etc. Juste au niveau du ressenti, de l'émotionnel Et on va essayer de travailler comme ça Parce que je pense en effet comme je vous ai dit que le lien et la connexion avec le cheval On peut le faire simplement avec ce qu'on est nous Et si on est intéressant au-dessus du cheval, c'est gagné Et après on peut évoluer beaucoup plus loin avec un peu de savoir-faire Mais on peut déjà faire énormément avec le savoir-être Voilà, à savoir donc ici on va travailler sans longe Pourquoi sans longe ? Parce que pour moi la longe, surtout dans ce type d'exercice où on veut utiliser le savoir-être uniquement C'est un perturbateur dans la communication Parce que voilà, je veux vraiment laisser le cheval s'exprimer Le cheval en liberté Et que ce soit le cheval qui décide de venir vers David Quand David en fait a la bonne attitude Et donc en plus la longe, ben voilà, caresse avec elle Elle a l'habitude de l'utiliser d'une telle manière David comme justement il n'a pas de savoir-faire Il risque plutôt de faire des erreurs sur la longe De tirer un peu trop fort, de par lâcher au bon moment, etc. Et du coup, ben ça va juste perturber Parce qu'ils ne vont pas parler le même langage avec cette longe Qui est voilà un artifice Donc voilà, on va rester dans le... Elle approuve ! Elle approuve ! Deuxième chose aussi On ne va pas utiliser de friandises, éventuellement quelques-unes Voilà, pour récompenser quand la jument a fait vraiment quelque chose Elle a fait un effort, etc. On verra Mais on va essayer d'utiliser le moins de friandises possible Parce que de nouveau, on ne veut pas que ce soit la friandise qui déclenche l'exercice C'est David qui doit déclencher l'exercice Par sa présence, par sa façon d'être Et donc voilà, et de nouveau vous l'avez vu dans les vidéos précédentes Je donne des friandises pour récompenser Mais jamais pour attirer le cheval dans l'exercice Il faut toujours de nouveau que le cheval fasse en autonomie, en conscience Et parce qu'il en a envie Dernière petite chose aussi Et après, on y va Mes chevaux ne connaissent pas la bulle Vous savez, en éthologie, on apprend souvent la bulle aux chevaux C'est-à-dire qu'ils doivent respecter notre espace Et que d'office, ils vont s'arrêter à un mètre Ou à X distance de nous D'office Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas appris Parce que pour moi, en fait, c'est C'est quelque chose qu'on apprend au cheval Et il y a beaucoup de choses comme ça en éthologie Qu'on apprend pour juste protéger l'humain Mais pour moi, de nouveau, si on a un bon savoir-être On n'a pas besoin d'utiliser cette bulle Parce qu'on va pouvoir simplement demander au cheval par notre savoir-être Là, tu peux venir plus près Là, j'ai envie que tu sois un peu plus loin Parce que souvent, les chevaux qui ont appris comme ça à la bulle En fait, il y a quelque chose qui est un peu cassé au niveau du rapprochement Moi, à Bantos, je l'ai eu au tout début J'ai dû vraiment lui désapprendre la bulle Parce qu'il n'osait pas venir à moins de 2 mètres de moi Il s'arrêtait à 2 mètres, il était figé Et si tu voulais un contact physique avec, c'était impossible Il reculait et c'était très compliqué Parce qu'il avait appris ça Il était complètement dans ce cadre-là Et c'est pas quelque chose de forcément naturel pour les chevaux Donc voilà En gros, tu veux retourner à la spontanéité et l'adaptation par rapport à la situation Et pas un truc tout fait en mode kit Voilà Pas de kit Pas de kit pour aujourd'hui Voilà Alors maintenant, je pense qu'on a tout Donc on est parti David, on est prêt ? Bah écoute Quand tu veux Super On y va Allez Alors, premier exercice Pour ce premier exercice, on va commencer par un exercice simple de suivi en liberté Donc, Caresse va devoir suivre David d'un cône A à un cône B Avec le moins de déconnexion possible On va tenter ça ? Il n'y a pas beaucoup de Wifi, je ne sais pas si ça va marcher On va tenter quand même, on verra si le Wifi fonctionne Donc, premier exercice, là on travaille sur l'intention, la visualisation On va voir un peu comment David se débrouille La gestion de l'énergie aussi Alors là, tu vois ce qu'il se passe Bon du coup, je parle comme ça derrière le truc Ce qu'il se passe, en fait, c'est que tu lui proposes Tu lui dis J'aimerais bien y aller, est-ce que tu as envie ? Et puis elle lui dit, bah non Et puis du coup, tu dis bon, bah alors, je ne suis pas sûre, tu vois Elle sent en fait que ton intention n'est pas posée Donc là, on a une intention, c'est une proposition, c'est trop proposé Donc essaye de rechercher le sentiment qu'on y va Et que tu es sûr qu'on y va, quoi Après, voilà, tu peux la toucher si ça t'aide, etc. Peu importe ce que tu fais Mais dans ton être, il faut que tu sois Je suis sûr, j'y vais, on marche On est arrivé Oh, je te saoule, je te saoule Non, non, tu vois, ça, ça ne faut pas dire, je te saoule Sous-titrage ST' 501 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 Alors, deuxième exercice Sous-titrage ST' 501 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 So, troisième exercice Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501